Donc, première présentation de ces slides, la deuxième, ce sera du live coding intégral dans IntelliJ. Donc voilà, présentation, c'est déjà fait. Alors, donc déjà, qui utilise Elasticsearch ? Yes. Qui est client ? Non, ce n'est pas grave. Parce que, comme on dit, il y a tellement de gens qui utilisent Elasticsearch, il suffit qu'il y en ait un pourcentage assez faible pour que finalement, ça fasse une boîte qui aujourd'hui fait 3500 personnes et rentrer en bourse et marche plutôt bien. On s'achemine, je ne sais plus, vers le milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel. Là, c'est quand même pas mal. Alors, un nouveau client Java. Pourquoi ? Alors, on va faire un peu d'historique. Et déjà, Elasticsearch, si vous l'utilisez, vous devez savoir qu'il y a plein, plein, plein de choses. Donc, en termes d'API, ça se concrétise par 400 endpoints d'API. Donc, c'est vraiment les patterns d'URL différents. Et quand on décompose toutes les structures JSON qui sont à l'intérieur de ça, on arrive à 2000 structures de données. Ça fait du monde. Avec des choses intéressantes là-dedans. Quand on fait de la recherche, par exemple, on va spécifier des types de requêtes. Est-ce que c'est du fuzzy, du exact, des recherches boolean, etc. On a 50 types de types de queries différents. Quand on fait des agrégations, on a 70 types d'agrégations différents. On a 30 types de champs différents quand on définit ces index qui vont depuis les différents types numériques jusqu'aux adresses IP, les positions géographiques. J'en passe et des meilleures. Donc, tout ça, en gros, crée une richesse d'API assez importante qui fait que le JSON, il est compliqué. Donc, l'architecture, pour expliquer un petit peu comment ça se passait, des clients existants. Donc là, on parle de ce qu'il y avait avant, jusqu'à il y a un an et demi. Donc, on avait, alors je vais partir du bas, tout en bas, la librairie HTTP de chez Apache, qui s'occupe vraiment de la partie protocole, les communications. Au-dessus, un truc qu'on appelle le low-level REST client. Alors, oublier REST, en fait, c'est du HTTP. Il n'y a pas de notion de REST, c'est juste, il prend des requêtes et des réponses HTTP. Par contre, cette chose-là a la notion de ce que c'est un cluster Elasticsearch. Donc, on va le configurer en lui disant, voilà, j'ai un cluster avec 50 nœuds. On lui donne un certain nombre d'adresses qui vont lui permettre de bootstraper, en fait, la découverte du cluster. Et cette couche au-dessus de la librairie HTTP va nous faire tout ce qui est le load balancing côté client, la reprise sur erreur, si on n'a pas un nœud du cluster et qu'il ne répond pas, on essaye le suivant, etc. Aussi, du filtrage par type de nœud. Si on a des nœuds qui sont orientés data, d'autres plus compute, il va pouvoir, comme ça, en fonction de la requête, orienter sur les différents noms du cluster. Et au-dessus de ça, on a ce qui s'appelle le high-level REST client, qui, lui, là, c'est en gros une API Java, où on trouvait représentés tous les objets, en fait, qui, d'ailleurs, se traduisent en JSON pour accéder aux API. Donc, une couche complètement orientée Java, où on abstrait le JSON avec sérialisation-désérialisation. Alors, le problème qu'on avait, c'est que, pour des raisons qui remontent à il y a longtemps, je n'étais pas encore chez Elastic, David y était, parce que lui, il est là depuis l'origine, quasiment. C'est de sa faute, voilà. Non, en gros, pour économiser du temps sur le développement, l'équipe Elasticsearch, il y a longtemps, s'est dit, comme côté serveur, le JSON, on le ramène sous forme de classe Java, c'est un peu bête de dupliquer cet effort pour faire un client, puisque les classes Java, qui représentent le JSON et qui savent se sérialiser, désérialiser, on les a déjà côté serveur. Donc, on va dire, le client, c'est simplement une petite couche HTTP, donc ce fameux low-level-res client, avec au-dessus les classes Java représentant l'API qu'on a développées côté serveur. Pourquoi pas ? Ça économise, effectivement, du temps d'ingénierie, surtout quand on a 2000 types. Ça fait des lignes de code à taper. Le problème qui vient avec ça, c'est que, du coup, on tire le serveur Elasticsearch, et on tire avec toutes ses dépendances. Donc, je crois, 30 ou 40 librairies, on arrive à 50 méca-octets de jarres qui ne servent à rien dans l'application. Donc, c'est gros. C'est gros. Donc, voilà, ça fait beaucoup de dépendance. Et puis aussi, le problème, c'est que ces classes qui sont utilisées côté serveur contiennent, ce n'est pas seulement des TO, data transfer object, ils contiennent aussi un peu de logique métier, qui est spécifique au serveur. Tout un tas de choses dont nous, côté application, on n'a rien à faire. On ne peut même rien en faire, puisque c'est des choses qui sont utilisées par le serveur. Donc, ça fait une API assez lourde, parfois un peu confuse, parce que ça expose beaucoup de parties internes du serveur. Et puis, enfin, ça pose aussi un gros problème d'ingénierie, parce que si, côté serveur, l'équipe veut faire du refactoring ou migrer sur des versions de Java plus évoluées, plus récentes, ça casse la compatibilité des applications clients. Et ça, c'est un problème, sachant que dans nos clients, on en a qui sont encore sur Java 8. Alors qu'à l'heure actuelle, le serveur Elasticsearch est passé sur Java 17. Toutes ces choses-là ont amené à une réflexion en disant qu'on a gagné du temps il y a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Maintenant, il faut revoir cette décision et il faut prendre une nouvelle approche. Autre point important, c'est que toutes ces 2000 classes ont été toutes écrites à la main. Vous imaginez le boulot. Donc, la cohérence n'est pas forcément garantie partout, parce que ça a été différents développeurs à différentes époques. C'est compliqué quand même de maintenir une cohérence à cette échelle-là. Et puis, c'est beaucoup de maintenance. Petit détail aussi, c'est que Elasticsearch, en gros, vos données à vous que vous passez, pour lui, c'est essentiellement des tableaux d'octets, sauf à certains points précis quand on va aller les enregistrer dans l'index, mais tout le reste du temps, c'est des tableaux d'octets qui transitent. Donc, au niveau de l'API, si vous voulez enregistrer votre objet métier dans Elasticsearch, on vous dit, tiens, tu me passes un tableau d'octets. Alors, quand on est habitué à du Jackson ou un truc comme ça, ce n'est quand même pas très sympa. Voilà, donc il y a des petits problèmes d'ergonomie aussi. D'où, il y a un peu plus de deux ans maintenant, la décision de reprendre les clients un petit peu de zéro. Alors, là, je vais parler du client Java, mais on a aussi des clients en, alors j'ai mentionné Rust, il y a du Go, il y a du C Sharp, il y a du Ruby, du Python, du JavaScript, TypeScript, du PHP, du Perl et du Ruby. Et je crois que je n'en ai pas oublié. Donc, s'il faut se taper les 400 endpoints, les 2000 structures de données dans chacun des langages, ça fait quand même du boulot. Donc, on s'est dit, on va faire la génération de code. Alors, le résultat auquel on a abouti, c'est que le client Java fait 500 000 lignes de code, c'est beaucoup, mais il y en a 99% et c'est le vrai chiffre qui est généré. Donc, en gros, il y a 5000 lignes de code qui sont les petites couches fines qui servent à la sérialisation, la gestion du réseau, etc. Tout le reste, c'est du code généré. Par contre, le challenge, c'est qu'il faut qu'on génère quelque chose qui soit facile à utiliser. Si vous avez déjà utilisé du code généré, souvent, ce n'est pas forcément génial. Donc, il y a eu un gros travail pour, déjà, en amont de définition d'une ergonomie pour arriver à avoir des patterns qui soient utilisables. Du coup, c'est une opportunité pour fournir quelque chose de plus moderne avec des Fluent Functional Builders. J'aime bien ce mot-là, ça fait peur. Il y a plein de mots partout. En fait, c'est super ça. Vous allez voir. La complexité qu'il y a dans cette API, c'est qu'on a des structures de données qui sont complexes, polymorphiques, hiérarchiques et récursives. Donc, ça donne des fois des documents JSON qui sont très complexes, très profonds. Comment est-ce qu'on représente ça en Java ? Le challenge, un peu, c'était d'avoir quelque chose qui permette de faire un DSL, entre guillemets, en Java, qui soit proche du format JSON. Pourquoi ça ? Parce qu'il y a une énorme documentation sur Elasticsearch qui se base sur le JSON, qui vous montre les requêtes et les réponses comme vous pourriez les taper dans Curl ou plus précisément dans la console de développement de Kibana. Il y a un outil de développement dans Kibana qui vous permet de tester tout ça. Donc, toute cette doc, elle est en JSON. Donc, il était hors de question qu'on réécrive toute cette doc dans chacun des langages pour expliquer comment on l'utilise dans chacun des langages. Donc, on fait en sorte que le code que vous écrivez soit le plus proche possible du JSON que vous allez voir devant la doc, tout en étant idiomatique dans le langage. C'est là que c'est un peu compliqué. Et puis, tant qu'à faire, plutôt que de vous demander de passer des octets, on va vous intégrer votre JSON favori. Mais parce qu'on bosse avec des grandes banques, il faut rester avec Java 8. Voilà, ça, c'est pour le choix. Donc, l'architecture, c'est dire, voilà, donc tout en haut, on a ce qu'on appelle le Java API client. Alors, c'est un nom qui a émergé tout seul. On cherchait un nom, on ne trouvait pas. Et puis, les gens ont commencé à l'appeler Java API client. Donc, on s'est dit, bon, OK, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ce truc-là, c'est uniquement les DTO. C'est-à-dire que c'est des classes, c'est tout. Il n'y a rien de plus, sérialisation, dessérialisation. Il n'y a pas de logique. Ça s'appuie sur un objet transport qui va nous fournir les services d'exécution de requêtes et qui délègue, d'un côté, la connexion HTTP a notre REST low-level client, une couche HTTP. Et de l'autre côté, un mappeur JSON qui fait que vous pouvez brancher Jackson si vous l'utilisez comme 80% des gens. Mais c'est aussi quelque chose qui est ouvert. Et on s'est appuyé sur l'aspect JSON B qui est le standard Jakarta EE maintenant qui est arrivé il y a cinq ans maintenant. Donc, on a maintenant une spec officielle pour JSON dans le JDK. Autant l'utiliser. Donc, en gros, on a pris cette interface. Il y a une implémentation sur Jackson, une implémentation native et puis on peut en rajouter d'autres. Pour démarrer, comme c'est assez modulaire qu'on a différents composants, les batteries sont fournies mais il faut quand même faire un peu d'assemblage. Donc, on commence par créer la couche réseau. Donc, tout ce qui est client HTTP, découverte du cluster, load balancing, etc. On crée son mappeur JSON qui va servir à faire le parsing et la sérialisation de vos objets métiers. On connecte tout ça dans un truc qui s'appelle transport. Et puis enfin, on va arriver au niveau API où on dit je crée un client Elasticsearch. Et de là, on va avoir sur cet objet-là en gros, une méthode par point d'entrée d'API où on a aussi une hiérarchie parce qu'on ne va pas mettre 400 méthodes. Elles sont classées par typologie fonctionnelle. Donc, on a aussi des sous-clients. Et puis, on a une version aussi asynchrone si vous aimez la programmation asynchrone avec des futurs. C'est aussi disponible. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Alors là, je vais vous montrer sur la gauche la partie, on va dire, la requête curl en quelque sorte, celle que vous pourriez taper dans la console de développement de Kibana. Donc, celle qu'on envoie vraiment à Elasticsearch sous forme de JSON. Et puis, à côté, le code Java correspondant. Donc, l'exemple qu'on prend ici, c'est de dire on va avoir un index qui va contenir des produits, un catalogue de produits avec trois champs. C'est tout bête. Donc, un identifiant du produit, son nom et son prix. Donc là, on va insérer, donc, put product. On va dire que s'il a un identifiant qui s'appelle ABC. D'ailleurs, tiens, il y a un bug là-dedans parce que je mets deux fois l'identifiant. Ah, donc là, on a un consultant expert d'Elasticsearch qui me dit que c'est bon quand même. Donc, OK. OK. Donc, ça ne sert à rien, mais ça marche. OK. Donc, on met son identifiant, on met son nom et puis son prix. Alors, classiquement, quand on fait ce genre de choses, on va utiliser le pattern builder qui existe depuis des lustres, qui vient de l'effectif Java. C'est la date de quand, ce bouquin-là ? 2008, je crois, un truc comme ça. On va dire, je crée mon nouveau produit. Ça, c'est ma classe métier. Et puis ensuite, je vais dire que l'index request, c'est newindexrequest.builder. Ensuite, j'ai un tas de setter. À la fin, je fais build. J'ai ma requête. Et je peux dire client.index, qui est l'API d'indexation de documentaire, avec ma requête d'indexation. Ça, on va dire, c'est l'approche classique. Alors, initialement, quand on a fait client Java, on l'avait supprimé. Les gens, ils ont dit, ils sont où, mes builders ? Bon, OK. Donc, on va vous mettre des builders, ce n'est pas grave. Donc, pour ça, on a les deux formes qui permettent aux gens d'avoir une transition progressive. Donc, voilà. Au passage, on voit ici, on a rajouté le document que vous spécifiez, c'est l'objet métier. Et c'est derrière, on délègue ça à notre objet JSON mapper pour la serialisation. Donc là, quelque chose de très classique quand on fait du JSON, mais qui est nouveau dans le client Elasticsearch. Donc maintenant, la même chose, mais avec le fameux Fluent Functional Binder. Donc, on va appeler toujours notre méthode index. Et cette fois-ci, on a une expression lambda qui prend en paramètre un objet builder. Et de là, on va retrouver, pareil, nos setters sur ce builder-là. Et c'est tout. Alors, quel est l'intérêt de ces choses-là ? À ce niveau-là, on peut se dire, on a économisé un petit peu de code. Bon, surtout, on évite un import, index request. J'ai mon client, je fais index, et le builder, il va être, à travers l'inférence de type, il va être typé automatiquement comme étant l'index builder. Je n'ai pas à connaître le nom des classes. Quand on se trouve devant une API où il y a 2000 classes, ça aide un petit peu. Maintenant, on va voir quelque chose d'un peu plus compliqué. Je vais faire une requête. Je vais faire une recherche en disant, je cherche, voilà, dans mon index produit, je fais une query de type terme query, c'est-à-dire que je vais chercher les produits dont le nom, c'est bague, les sacs. Alors, si je prends l'approche classique des builders, c'est là qu'on va voir que ça va commencer à être un peu plus compliqué. Il va falloir que je parte du fond de la hiérarchie et que je remonte vers le haut. Donc, je vais commencer par créer ma term query. Voilà, donc, alors déjà, on voit, on a des petits helpers, on a des petits query builders pour un terme, parce que c'est là qu'on a nos 50 types de requêtes différents. Donc, le terme est un des 50 types différents. Et puis, j'ai mon constructeur, mon builder, où je mets field name, value, bag. Ensuite, je vais passer au niveau au-dessus, qui est la request. Donc, je dis que c'est un search request.builder, où je spécifie l'index, je donne la query, je build. Et enfin, voilà, je peux appeler client.search avec la request. Et on note au passage ici que je donne le nom de la classe applicative dans laquelle je veux faire la désérialisation des résultats qui reviennent. Donc, c'est un petit peu lourd. Le résultat, ben voilà, on va suivre. Alors là, je n'ai pas montré le JSON correspondant, mais ça suit exactement le résultat JSON d'Elasticsearch. J'ai ma search response, je vais chercher les hits. Alors, il y a deux niveaux de hits, parce que le premier niveau contient des instructions globales sur la requête. Le deuxième est une collection. Et puis, à la fin, j'ai source qui est mon objet métier. Alors, avec nos builders à base de lambda, ça donne cette chose-là. Donc, j'ai dit client.search. J'ai un builder. Alors, je ne m'invite pas à le nommer, finalement, le nom, on s'en fiche. On serait en Scala, on mettrait juste underscore. On serait en Kotlin, on mettrait hit. Le nom importe peu. Donc, voilà, B, j'utilise point index de produit, point query. Et là, le paramètre de point query, c'est à nouveau une expression lambda pour construire ma query. Donc, en gros, je descends d'un niveau dans la hiérarchie qui correspond au niveau de la hiérarchie du JSON aussi. Et à l'intérieur de ça, je dis, je choisis la variante terme de mes queries. Le paramètre est à nouveau une expression lambda qui va me permettre de configurer la terme query. Donc, je redescends encore d'un niveau dans la hiérarchie. Et voilà, j'ai construit ma requête sans taper un seul import, sans voir les builders et surtout avec quelque chose que je peux mapper très facilement du JSON que je vais voir dans la doc ou que je vais avoir expérimenté et testé dans ma console de développement Kibana vers le JavaScript. Et puis, à la fin, effectivement, je remets mon product.class. Voilà. Et oui, ça, tout ça, je l'ai déjà dit. Alors, bien évidemment, là, ici, on vous a montré quelque chose qui commence à être profond en hiérarchie. Cette query-là dans Elasticsearch, elle est en fait très, très simple. Souvent, on a des choses qui sont beaucoup plus complexes, à la fois en longueur et en profondeur. Donc, on ne va pas écrire des trucs qui font des kilomètres de long. On peut bien évidemment couper ça en plusieurs morceaux. Exemple ici, la partie query, je vais la créer en premier. Donc, je dis, voilà, j'ai une term query qui est un querybuilders.term. Donc là, j'appelle en gros le catalogue de query. Tu me prends la variante termes. Je la construis toujours avec une expression lambda. Et ensuite, je vais venir l'injecter dans ma search request avec ici un setter classique qui prend une valeur au lieu d'une expression lambda. Donc, comme ça, on peut tout combiner en fait. Et puis, organiser son code de manière lisible et surtout avec éventuellement des composants réutilisables. C'est-à-dire que s'il y a des parties de votre query qui sont dépendantes de l'application, d'autres qui sont constantes, vous allez comme ça pouvoir assembler comme bon ressemble. Alors, un autre exemple, c'est les agrégations. Donc, si vous jouez avec les agrégations de Elasticsearch, vous savez que c'est puissant mais compliqué. Donc là, on va dire, on va faire un histogramme, toujours sur mes produits, où je veux avoir un histogramme des prix sur mes produits par intervalle de 50 euros. Donc, concrètement, ça se dit, on fait un search. Alors, pourquoi un search ? Parce que sur un site d'e-commerce, quand vous faites une recherche, vous avez les résultats, on va dire, sur la partie importante de la page et vous avez aussi tous les attributs de navigation sur le côté. Ceux-là, en fait, c'est des agrégations. Donc, tout ça, c'est une seule recherche dans l'index qui va vous ramener des résultats affichés et aussi des agrégations qui vont permettre de raffiner la sélection. Donc, nous, là, ici, dans ce use case, on s'intéresse uniquement à l'agrégation. Donc, on va dire size 0, je ne veux pas de résultat. Par contre, je vais spécifier une agrégation qui va être que je vais appeler price-histo, de type histogramme, et en disant que c'est sur le champ price avec un intervalle de 50. Alors, on retrouve cette vision pareille de la hiérarchie. Donc, avec la définition de l'agrégation avec son nom price-histo, et puis un constructeur pour la variante histogramme qu'ensuite, on va configurer avec les setteurs fil d'intervalle. Et au passage, vous voyez que c'est une fonction de recherche. On a vu auparavant qu'il faut lui passer la classe de l'objet métier sur laquelle on va m'appeler les résultats. Ici, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'on lui donne ? On lui donne la classe void. Alors, c'est une classe qui existe depuis l'origine de Java, qu'on ne connaît pas trop, qui est l'équivalent sous forme de classe de quand on fait un résultat void sur une fonction. Et c'est une classe qui n'a qu'une seule valeur qui est nulle, mais qu'on peut exprimer en tant que classe. Donc là, on lui dit, tu me le transfères en classe void. Et puis, les desserialiseurs JSON comme Jackson, par exemple, savent que quand ils voient cette classe-là void, en gros, on ignore le JSON qui arrive et on renvoie simplement nulle. Voilà. Donc, ça, c'est une petite astuce, entre guillemets. Alors, ça, c'est bien gentil. Les agrégations, là, on a tout codé en Java. Et surtout, il a fallu qu'on traduise, en fait, le JSON vers du Java. Alors, ça, ça va être quelque chose qu'on va faire quand il y a beaucoup de parties variables. Parce qu'en gros, on ne peut pas coller le JSON parce qu'il y a des éléments qui sont variables. Mais bien souvent, il y a des parties importantes de l'agrégation qui sont des constantes qu'on va développer dans la console de développement de Kibana. mettre au point, etc. Si ensuite, il faut passer son temps à traduire de JSON en Java quelque chose qui ne bougera pas, c'est un peu pénible. Et surtout, ça prend beaucoup de temps. Donc, on s'est dit, finalement, les builders vous offrent une vue complètement typée, mais on va permettre un fonctionnement hybride. Donc là, on va dire que, finalement, la partie agrégation, on l'a testée à côté. Elle est dans un fichier de ressources ou une chaîne de caractère constante dans mon application. Et puis, on va créer une... C'est pénible, cette transcription-là. On ne peut pas l'enlever. En plus, elle raconte n'importe quoi. En gros, on va avoir un constructeur hybride où on va trouver des setters qui, eux, décrivent précisément les champs, sont fortement typés. Et puis, cette fonction with JSON, on va dire, tiens, je te file du JSON, là, tu prends ça et tu l'injectes dans l'objet qu'on est en train de construire. Donc, on a comme ça, en gros, on va prendre toutes les propriétés qui sont dans le JSON et pour chacune de ces propriétés, faire comme si on appelait le setter correspondant. Donc, on a comme ça un fonctionnement hybride où on va pouvoir avoir les parties variables qu'on va conserver sous forme de code, mais qui vont venir compléter, voire surcharger des choses qu'on aura chargées depuis une ressource qui peut être soit une constante dans l'application, soit même une ressource externe, puisque souvent, on va avoir aussi dans l'organisation des projets des gens qui seront plus des gens qui vont être spécialistes de la configuration du moteur de recherche et d'autres qui vont être des développeurs applicatifs. Ça permet aussi, comme ça, aux deux d'évoluer de manière indépendante. Les résultats. Donc, une autre partie importante, c'est la navigation dans ces hiérarchies complexes. Typiquement, l'agrégation qu'on a fait précédemment nous renvoie un JSON qui a cette tronche où on voit qu'on a une section agrégation qu'à l'intérieur, on a cette espèce de syntaxe barbare ici, qui nous dit que c'est un histogramme qui s'appelle price-histo et qui contient un ensemble de buckets. Les buckets, c'est les éléments de l'histogramme. Elasticsearch, avec un paramètre, permet de renvoyer les buckets soit sous forme de tableau, soit sous forme de hashpap, selon ce qui vous arrange en termes d'utilisation derrière. Donc, il faut aussi qu'au niveau Java, on fasse le choix. L'exploitation de ce résultat-là se fait. D'une part, on voit qu'il y a search.agrégation. Donc, on descend dans le champ agrégation. Ensuite, on lui dit, donne-moi l'agrégation qui s'appelle price-histo. Ensuite, on va lui dire, on fait un cast. L'objet qui est renvoyé, c'est un petit rappeur tout fin autour de l'objet concret qui contient son type. Quand on fait histogramme, ça va vérifier que l'objet qu'on vrappe est effectivement un histogramme et le caster dans un histogramme agrégation. Donc, oubliez les casts, machin, etc. Il n'y en a plus. Évidemment, si ce n'est pas un histogramme, il va vous péter une exception. Il n'y a pas de mystère. Et puis après, on descend, buckets. On dit qu'on veut la forme arrêt plutôt que map des buckets. On prend le premier bucket et puis on retrouve notre propriété DocCamp. Là, on a beaucoup travaillé sur le fait de pouvoir écrire un parcours Fluent, cette fois-ci aussi d'une structure polymorphique complexe, en vous évitant d'avoir à faire des casts selon les différents types de données. Les patterns de code utilisés. On va regarder... Pourquoi je n'ai pas la même chose sur mon écran ? Ça, ce n'est pas banal. C'est bizarre, il y a un retard. Les patterns de code. Je vous ai montré plein de codes, etc. On va regarder un petit peu comment c'est foutu sous le capot. Nos fameux builders. Je vous ai dit, on offre les deux variantes, l'object builder classique et puis la version lambda. On voit ici le setter. Là, on est sur une search request. C'est un objet builder qui va servir à créer des search requests. On voit là juste un setter query qui prend en paramètre un objet query. Classique, this.query égale value. On renvoie this histoire de pouvoir chaîner les appels. En dessous, on a la version fonctionnelle qui prend en paramètre une fonction lambda qui prend son courrier builder. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait juste appliquer cette fonction sur un nouveau courrier builder et puis appeler le setter qui est au-dessus. Il n'y a rien de magic là-dessus. C'est juste une évolution du setter classique. Sur la partie polymorphisme, on a 50 types de requêtes différents. Nous étions sur la partie découverte de cette foison de type de query qu'on a dans l'Allistic Search. Du coup, j'ai perdu le fil. La difficulté qu'on a avec une approche builder traditionnelle, c'est qu'il faut connaître, il faut savoir ce qu'on cherche. Le problème, c'est que si vous essayez de faire sa la doc d'Elastic Search et que vous regardez l'onglet query, il y a toute cette liste sur le côté qui est assez impressionnante. L'idée aussi de ce nouveau client, c'était de dire qu'on va aider l'utilisateur à découvrir ce qu'il y a dans l'Elastic Search. De deux façons, d'une part, à ce que l'IDE fasse la complétion automatique, mais aussi en tirant la documentation d'Elastic Search en documentation Java Doc. De toute façon, elle va permettre la découverte. Si vous n'êtes pas un fan d'aller fouiller dans les docs d'Elastic Search, vous allez faire point. Et puis, c'est quoi ce nouveau type de query ? Je ne le connaissais pas. Allons voir ce que c'est. Dans tous les Java Docs, vous avez aussi un lien vers la doc d'Elastic Search. Ici, c'est l'approche classique. Il y a 50 variants. Si on ne connaît pas la variante à laquelle on adresse, Ah si, voilà, ça vient. Parce que le clavier ne marchait plus. Donc, on a dit, première chose, pour les gens qui aiment bien les builders, on va leur fournir un catalogue de builders. Donc, vous allez sur les query builders et puis là, vous tapez point et vous avez toutes les 50 variantes et ça vous donne un terme builder. Et puis après, la version ultime de mon point de vue, c'est de dire qu'on s'occupe même but on ne s'occupe même plus des builders et on dit juste, ben voilà, je crée une query avec cette expression lambda dans laquelle l'objet Q, lui, on tape point et là, on découvre toute la liste des variantes. Donc, on n'a même plus à s'occuper de builders, on n'a plus de nom de classe, on n'a plus d'import. L'objectif, quand on a défini ces patterns de code, c'était de dire il faut qu'on puisse partir de l'objet Elastic Search Client et de là, ne pas avoir à taper un nom de classe et pas un import. On a réussi. Voilà, donc, ça, c'était côté création des queries. Maintenant, on va revoir notre histogramme, notre agrégation. Si on n'avait pas ces petites choses qu'on a rajoutées, il faudrait que vous-même, vous fassiez le downcast. Donc, typiquement, on dirait search.agrégation.get de PriceHisto. Je vais chercher le résultat d'agrégation qui s'appelle PriceHisto. Et puis, derrière, il faut que je fasse le cast. Donc, comme le cast n'est pas une fonction, ça veut dire que j'ai obligatoirement à avoir une variable séparée ou alors des parenthèses englobantes et que je recaste à nouveau encore la liste des buckets en disant que c'est des histogrammes buckets, etc. Donc là, si vous avez du code métier qui est comme ça, c'est indémerdable. Donc, ce qu'on a fait, on l'a vu, mais je vous le remets ici, c'est qu'on navigue dans la structure de données et puis on a ces petites fonctions, histogrammes et arrêts qui, en fait, ne font rien si ce n'est que de typer la donnée par rapport à votre attente. Alors, derrière, ça vérifie que c'est bien le bon type, sinon, ça donne un valid type exception, mais par contre, ça vous renvoie le type concret qui vous permet de continuer la navigation Fluent sans avoir à écrire ses castes. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus pratique qu'à utiliser. Alors, voilà, on a vu un peu les patterns de code, quelle ergonomie on a voulu mettre en place. Maintenant, on va attraquer une deuxième partie de cette présentation qui est plus le retour d'expérience. Comment est-ce qu'on l'a construit ? Je vous ai dit, il y a 99% du code qui a été généré. Comment on a fait ? Alors, quand on parle génération de code d'API, en général, la première chose qui vient en tête, c'est Swagger ou son nom moderne OpenAPI. Qui fait de l'OpenAPI ou du Swagger ? Plein de gens. Bon, nous, on ne fait pas d'OpenAPI. Je vais vous expliquer pourquoi. Évidemment, au début, on s'est dit génération de code, on va prendre d'OpenAPI. Ça semble évident. On a commencé à vouloir spécifier nos endpoint Elasticsearch. Alors, déjà un peu d'historique, il n'existe pas de spec de l'API Elasticsearch. C'est quelque chose qui a été construit à la main de manière un peu organique depuis 10 ans, 12 ans. Et tout le code pour des raisons de performance, de sérialisation et de sérialisation est décrit à la main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisation d'un Jackson avec un object paper. La réflexion qui se passe là-dedans est assez goûteuse. Tout se passe, en gros, sur la gestion de la sérialisation et de sérialisation avec un flux d'événements JSON. Vous savez, start elements, property, float, etc. Donc, on est vraiment à un très bas niveau. C'est codé à la main. D'ailleurs, respect pour les gens qui ont codé ça parce que c'est un boulot colossal. L'inconvénient de cette approche-là, c'est que quand on n'utilise pas un object mapper, du coup, ça laisse une certaine liberté aux développeurs qui écrivent ce code à la main pour faire de subtiles variations sur le JSON qui est accepté et qui est produit. Donc, l'API d'Atlasticsearch n'est pas en ce sens canonique et elle n'est pas homogène à travers tous les endpoints. Si on essaie de faire rentrer ça dans l'OpenAPI, on va être obligé de définir des tas d'extensions. À partir du moment où vous faites des extensions d'OpenAPI, vous ne pouvez plus évidemment utiliser le générateur de code puisque votre truc, c'est un OpenAPI étendu. En plus, l'aspect d'OpenAPI va se concentrer beaucoup sur les patterns d'URL, sur tout ce qui est les status codes, les entêtes d'autorisation, les choses comme ça et délègue toute la partie structure de données de la partie body des requêtes à JSON Schema. Alors, on nous dit la partie body, c'est un surensemble du JSON Schema version draft 2020-12. Alors, wow ! Ok, je vais faire mes 2000 structures de données à partir d'un draft d'une spec avec un surensemble dont je n'arrive pas à trouver la définition. Il faut vraiment chercher dans l'aspect d'OpenAPI pour trouver ces extensions à JSON Schema. Et puis aussi, honnêtement, s'il avait fallu spécifier en YAML ou JSON nos 2000 structures de données, je suis les madame, ce n'est pas la peine. Donc, on s'est dit on va essayer de trouver autre chose. Et on s'est dit finalement, on a du JSON. Qu'est-ce qu'on a qui nous permettrait de définir la structure formelle de typage d'objet JSON ? Il y a un machin qui s'appelle TypeScript. TypeScript, c'est un langage de programmation qui a été fait par Microsoft qui vise à faire un JSON, enfin un JavaScript typé. Donc, qui dit JavaScript, comme JSON, c'est uniquement des données de JavaScript, fait qu'en gros, en définissant des types TypeScript, on peut comme ça définir une spécification de nos objets JSON. On s'est dit c'est cool parce que c'est un vrai langage de programmation, ce n'est pas du YAML. Il y a un outillage fantastique côté outil front-end autour de TypeScript. IntelliJ, par exemple, va faire directement de l'autocomplétion là-dessus, la vérification de type, on a des linter. Et puis, il y a aussi des librairies intéressantes parce qu'il y a beaucoup comme TypeScript est un langage qui est transpilé, c'est-à-dire que pour l'église de l'invigateur, on traduit le TypeScript en JavaScript. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des librairies qui savent faire du parsing de TypeScript, de fournir un ordre syntaxique sur lequel on peut bricoler. Donc, on s'est dit on va expérimenter avec ça. Et en fait, ça marche vraiment très, très, très bien. Donc ici, je vous montre un exemple d'extrait de la spécification de l'API Elasticsearch sur la requête Search. Donc, ça, c'est du TypeScript. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? L'interface SearchRequest, elle extends au RequestBath. Donc, c'est un langage objet qui nous permet comme ça en plus d'hériter de propriétés commises à toutes nos requêtes. Et en dessous, on a deux sections. Alors, ça peut paraître surprenant pour des développeurs Java, mais quand on définit un TypeScript, on peut définir des structures profondes. Donc, nous, on a dit nos requêtes, elles ont deux niveaux. Un premier niveau qui va être, en gros, la partie de la requête. Est-ce que c'est le chemin, les paramètres du chemin, les paramètres de requête ou est-ce que c'est la partie body ? Et à l'intérieur, on va définir des propriétés. Donc, on voit en haut, par exemple, que j'ai un passpart, ce qui arrive dans le chemin de l'URL qui est le nom de l'index. Le petit point d'interrogation dit que c'est un paramètre optionnel. Si on ne met pas d'index dans la requête, ça va chercher dans tous les index. Et on voit qu'on l'a appelé indices. Alors, qu'est-ce que c'est que ce type indices ? TypeScript, c'est un langage sympa parce qu'il permet aussi de faire des types alias. Donc, ce qu'on voit, c'est que indices, en gros, c'est un index name ou un tableau d'index name. Pourquoi ? Parce qu'Elasticsearch vous permet de passer en paramètre soit juste un nom, soit un ensemble de noms séparés par des virgules qui, d'ailleurs, se traduit en un tableau. Et puis, l'index name, c'est un string. Alors, quel est l'intérêt de le nommer index name ? Ça fait qu'on ramène de la sémantique dans notre spec d'API. Ce n'est pas juste une chaîne de caractères, c'est un nom d'index. En Java, ça ne sert pas forcément. Mais quand on va générer, par exemple, des dons de langage qui ont des types alias comme en Scala, par exemple, ou en Rust, on va générer un vrai type index name et qui fait que ce ne sera pas juste une string, il sera typé. Vous ne pourrez pas utiliser un nom d'index là où on attend un ID, par exemple. Ça va nous permettre de renforcer le typage. Ensuite, on voit une déclaration de structure tout à fait classique. La seule chose qui est vraiment différente par rapport à Java, c'est ce petit point d'interrogation pour les paramètres optionnels. Le dictionnaire, c'est le type qu'on utilise pour les maps. C'est une map. On retrouve ici sur notre requête des choses qu'on a vues en Java tout à l'heure, le nom de l'index, le size, on a vu tout à l'heure size 0, qui est juste un entier, et puis nos agrégations. On voit que les agrégations, c'est un dictionnaire, une map d'une chaîne de caractères qui est un nom, et puis un aggregation container, alors qui, on va le voir, est quelque chose qui va lister l'ensemble des variantes. Sur la réponse, on trouve notre réponse. Cette fois-ci, il y a juste un body, parce qu'une réponse, il y a des fois où on a aussi la spécification des entêtes, parce qu'il y a certaines APIs sur lesquelles les entêtes ont un sens. Et puis, on va retrouver tous nos champs qui sont définis. Donc là, on se retrouve, pour nous, personnes qui écrivons l'aspect de l'API, c'est génial, parce qu'on a un vrai langage, ce n'est pas du JSON ou du YAML qu'il faut taper. Oui, et puis aussi, TypeScript est un langage qui accepte les paramètres génériques. Votre search response, comme on va récupérer des documents de l'index, on capture cette chose-là aussi dans la définition du type, puisque les résultats, les hits, vont contenir des métadonnées qui sont, par exemple, le nombre de résultats, des identifiants, des choses comme ça, mais aussi des objets métiers. Donc là, on retrouve nos types génériques qu'on a vus tout à l'heure dans l'exemple de Code Java où on voyait product.class. C'est directement la résultante de cette définition générique dans TypeScript. Et donc, si on ouvre un petit peu plus loin, on voit que c'est une définition tout à fait classique, c'est que le hits metadata contient un nombre total de résultats, à nouveau un hits qui est un tableau de hits et puis d'autres informations et à nouveau, on descend et à chaque fois, on a le paramètre générique qui se transmet jusqu'à arriver au paramètre source qui est de type T. Là, normalement, vous n'avez pas été étonné. Par contre, ce qui est cool, c'est que de ça, on génère des langages, des clients dans 8, 9 langages. Voilà, donc, ça, c'est mon query, alors c'est le query container que je vous montrais tout à l'heure, il y a un petit glitch sur le nom, comment est-ce qu'on va faire pour définir toutes ces variantes au niveau JSON ? On a voulu cette spécification, la mapper vraiment sur le format JSON qui est renvoyé. dans les faits, tous ces champs-là, on les a marqués comme optionnels, il y en a un et un seul qui peut exister pour chacune des queries qu'on va combiner dans notre Rocket Search. Il y a une petite annotation ici qui dit qu'en fait, ce n'est pas vraiment une classe, c'est un conteneur de variantes. Donc, ça, c'est une annotation qu'on a définie nous. qui va être récupérée par les générateurs de code de façon à générer non pas une classe, mais cette structure polymorphique avec les sélections de variantes et le downcast que je vous ai montré tout à l'heure. C'est uniquement ce Variants Container qui fait qu'on va générer quelque chose de complètement différent qui va vous permettre de gérer comme ça ces variantes, y compris par exemple les Query Builders, il est généré parce qu'il y a cette annotation. Vous voyez ici qu'on met la doc URL, ce qui fait que dans le Java Doc, on va vous mettre un lien vers la doc de l'EstikSearch. Vous restez dans l'IDE, vous appuyez sur F1 pour avoir le Java Doc de la classe et directement vous pouvez aller sur la doc d'EstikSearch. Plus des petites choses, voilà, des Precati, des Sins, qui nous permet aussi dans le Java Doc de vous informer des versions dans lesquelles c'est disponible, voire même de générer le add des Precati dans Java quand on génère une version du client. Voilà, c'est une ligne taguée. Donc ça, ça marche surprenamment bien. Alors, il y a quand même pas loin de 100 000 lignes de code de spécification d'Ibscript. C'est costaud le pays d'Elasticsearch. Maintenant, c'est assez gentil, on l'a tapé à la main en regardant le JSON de la doc et puis en l'enflouillant dans le code d'Elasticsearch. Je le connais par cœur lui maintenant. C'est depuis deux ans que je bosse là-dedans. Mais comment est-ce qu'on valide ça ? On va le valider en disant qu'il y a plus de 5400 tests de validation sur Elasticsearch qui font quoi ? Qui lancent un serveur qui exécute des requêtes et vérifient un certain nombre d'insertions dans le résultat. On a des jeux de données qui sont géniaux parce qu'en gros, si le test passe, ça veut dire que les données sont valides. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un petit driver qui se... un man in the middle qui se met au milieu du driver de test d'Elasticsearch sur la partie validation. Elasticsearch lance ses tests. Nous, on est au milieu. On récupère requêtes réponses et on a des jeux de tests pour vérifier que ce JSON qu'on récupère rentre dans la définition TypeScript. Est-ce que le moteur TypeScript, qui est un moteur fortement typé, va accepter le JSON qu'on lui propose ? S'il ne l'accepte pas, c'est que notre définition de type est incorrecte. Donc là, c'est quand même génial parce que gratuitement, entre guillemets, pour nous, équipe SDK client, on a 5400 jeux de validation, donc fois deux, puisque chaque fois, c'est requête et réponse. Alors, tant qu'on a ça, on s'est dit, on va automatiser. Donc là, c'est l'exemple d'une pull request. Quand quelqu'un fait une pull request sur la spécification, automatiquement, la CI va relancer tous ces tests et nous dresser en gros un état des lieux des erreurs de validation qu'il peut y avoir sur les différentes APIs. Et ça va nous permettre comme ça de voir quand on fait des évolutions sur la définition de la spécification de l'API, s'il y a des régressions ou pas. Donc ça, c'est un outil important. La génération de code. Quand on a démarré le projet, on s'est dit, on a des librairies en JavaScript qui nous fournissent l'arbre syntaxique TypeScript. On va prendre ça et puis on va faire nos générateurs de code à partir de là. Alors, en fait, on a vite déchanté parce que partir de l'arbre syntaxique, c'est quand même très bas niveau. Et puis, ça veut dire qu'il fallait dans chaque langage dans lequel on voulait écrire un générateur de code, on ait ce parseur TypeScript à disposition et qu'on réinvente beaucoup de choses parce que justement, c'est vraiment très bas niveau. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va remonter un cran plus haut en termes d'extraction et définir un modèle pour modéliser l'API. Alors, vous allez me dire, on revient à OpenAPI là. Un petit peu d'une certaine façon, mais c'est un modèle qu'on a défini qui permet de capturer en gros toutes les petites finesses et subtilités qu'il y a dans Elasticsearch et que justement, on ne pouvait pas représenter dans OpenAPI. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos 100 000 links de TypeScript, elles se passent dans un compilateur qui va extraire un modèle de plus haut niveau qui lui sera le point de départ de nos générateurs de code. Et comment on l'a défini ? Tiens, je n'ai pas le slide dessus. Je vous montre si ça vous intéresse. l'aspect de ce métamodèle, elle est aussi définie en TypeScript tant qu'à faire. Qui d'ailleurs se traduit en JSON. La chaîne de génération, c'est notre spécification qui est en TypeScript qui passe à travers le compilateur de spécification qui nous fournit un gros fichier JSON qui contient tous les endpoints ou toutes les définitions de requêtes et de réponses et ensuite qui passe dans le générateur de code pour produire un client Java mais aussi des générateurs C Sharp, Go, JavaScript, Python, Rust, Ruby, PHP. Je n'ai pas mis Perl. On a décidé de l'arrêter de façon Perl. Il n'y a plus personne qui utilise ça. Et puis, malgré tout, des gens qui nous ont dit je voudrais bien une OpenAPI moi. Qui c'est qui nous a dit ça ? C'est les gens qui font la doc parce qu'il y a énormément d'outils qui permettent à partir d'une espèce de OpenAPI de faire des outils de tests donc vous savez quand on voit des docs avec une espèce de console à l'intérieur de la doc qui vous permet de tester des requêtes et les gens qui écrivent la doc chez nous alors soit dit en passant moi j'ai un respect immense pour l'équipe des rédacteurs techniques c'est des gens qui ont souvent une formation à l'origine itéraire et qui sont capables de compiler leur kernel sur leur machine moi je ne comprends pas ces gens là mais c'est magnifique et ils nous ont dit on voudrait bien de l'OpenAPI parce que ça nous servirait pour faire de la doc et il se trouve que dans leur contexte les limitations d'OpenAPI qui au début ne nous permettait pas de l'utiliser pour les clients ça va c'est juste pour jouer sur du JSON dans une doc ces limitations là ça convient donc on a dit qu'est-ce que l'intel on va vous régénérer un OpenAPI dans lequel on va perdre un petit peu d'informations mais qui vous permettra ensuite d'alimenter vos outils pour faire des docs et puis encore plus de générateurs alors je ne sais plus où ça en est mais je sais que l'équipe Kibana voulait l'utiliser pour faire la complétion dans la console de développement une fois qu'on a une spec on peut inventer des tas de choses ce que je n'ai pas mentionné c'est que là en ce moment la prochaine mise à jour de cette présentation Laura c'est qu'on va avoir OpenAPI aussi qui va revenir par là parce qu'on a des produits là on a parlé d'Elasticsearch mais on a toute une galaxie de produits chez Elastic dont certains qui dès le départ ont fait une spec OpenAPI alors soit ils l'ont écrit à la main soit elle est générée par partie des annotations dans leur code ils ont dit on voudrait bien délivrer les clients on leur dit nous on a toute une mécanique avec une chaîne CI-CD machin etc donc on va repartir d'OpenAPI le recompiler dans notre schéma qui lui est plus riche mais qui justement peut accepter tout ce que s'est exprimé OpenAPI pour tirer parti de nos générateurs qui sont derrière sachant que les générateurs de code qu'on a écrits n'ont rigoureusement rien à voir avec ceux que vous pouvez trouver sur le site d'OpenAPI je ne sais pas si vous avez regardé à quoi ça ressemble c'est des templates moustache c'est à se tirer des balles et on voit bien les limites de l'approche templating c'est à dire qu'un générateur de code c'est quelque chose où il y a beaucoup de logique parce qu'il y a beaucoup de cas différents à traiter donc on se retrouve avec des templates où il y a en gros plus de logique dans le template que de code réellement généré donc dans les générateurs de code alors chaque développeur fait comme il veut dans son langage moi en Java j'ai pris une approche j'ai renversé le système c'est dire qu'en gros toute la structure la logique elle est écrite en Java tout à fait standard et j'ai des mini templates qui sont assemblés par une logique en Java et là on a un générateur de code qui est beaucoup plus facile à écrire et à comprendre et à maintenir donc voilà ensuite je vous ai parlé de la validation en disant je prends mon JSON qui vient des tests je le rentre au chausse-pied dans TypeScript si TypeScript est content c'est bon mais TypeScript étant quand même basé sur JavaScript il est moins strict au niveau du typage que va l'être un Java par exemple notamment au niveau des nombres TypeScript ne fait pas la différence entre les float et les entiers par exemple donc on s'est dit maintenant qu'on génère des clients ce qu'on va faire c'est que tous ces fichiers de test on va aussi les faire manger par nos clients respectifs donc nos 5400 fois 2 fichiers on reprend tout ça et puis on regarde est-ce que ça rentre dans le type correspondant non seulement en TypeScript mais en Java en C Sharp en Rust etc et ce qui nous a permis de retrouver encore des tas de petites subtilités et d'erreurs dans l'aspect et aussi en même temps de valider le code généré pour nos clients donc c'est un double effet bonus en fait parce qu'on valide comme ça tous nos clients et on retrouve des problèmes dans l'aspect vraiment cette fois-ci sur des notions de typage très fins en particulier sur les nombres et voilà donc l'aventure des clients Java Elasticsearch et puis de toute la galaxie des clients qu'on est en train de refaire donc aujourd'hui en termes de langage qui se base sur cette approche-là il y a les clients Java et C Sharp le Go qui est en version le Python on a une version qui va sortir alors vous allez dire Python c'est pas typé on s'en fout en fait si il y a des annotations de type en Python qui sont quand même bien pratiques quand elles sont à disposition il y a une version PHP expérimentale enfin voilà donc petit à petit tous les clients Elasticsearch vont migrer vers cette approche donc le client Java est open source la spécification d'API aussi le générateur ne l'est pas alors je vais vous expliquer pourquoi parce qu'on a des petits copains enfin ils sont des énormes copains une société en trois lettres qui commence par A et qui finit par S qui ont forqué tout ce qu'on fait et puis en fait si on open source le générateur de code ils vont pouvoir faire des clients pour leurs forks et leurs évolutions de leurs produits et on se dit bon bah on n'a peut-être pas envie quand même voilà c'est dommage c'est comme ça comment ? ah oui tiens il y a David qui nous dit si vous voulez il y a des stickers des stylos et des goodies oui alors est-ce qu'il y a des questions déjà ? alors déjà par rapport au test de validation dans les deux sens je me posais juste la question de combien de temps ça m'était à tourner alors je ne sais pas si la question est enregistrée ou pas en même temps ou pas je vais la répéter donc la question c'est elle est enregistrée donc voilà donc lui il veut quand même que je répète donc je répète la question c'est combien de temps ça met à tourner les tests de validation alors le fait de repasser de réinjecter en gros les tests les données JSON alors capturer les données ça prend du temps parce qu'en gros on lance tous les tests de validation d'Elasticsearch donc ça c'est un processus qui dure je crois dans la demi-heure un truc comme ça ça va dépendre des capacités de la machine évidemment ensuite la validation elle-même qui consiste à prendre l'intégralité de ces 11 000 fichiers puisque c'est 5 400 fois 2 et les réinjecter dans les clients ça c'est quelques secondes tout simplement on parcourt tous les fichiers on les charge on les met dans le JSON ça marche ça marche pas et après on sort un rapport donc c'est très rapide c'est ce qui nous permet comme ça de le mettre aussi dans le CI parce que c'est très rapide j'ai aussi d'autres questions j'enchaîne allez du coup en fait vous aviez précisé que dans la transformation du schéma JSON vers OpenAPI en fait il y avait des pertes d'infos c'est quel type de pertes d'informations par exemple alors c'est des pertes d'infos sur la question c'est qu'est-ce qu'on perd comme information quand on passe notre schéma spécifique à OpenAPI c'est des choses liées notamment sur les types union où OpenAPI n'est pas pas assez fin pour exprimer ces choses-là on perd aussi en sémantique surtout ce qui est héritage alors le challenge qu'on avait pour nous aussi c'était de définir un schéma qui puisse capturer en gros l'intégralité des sémantiques de tous les langages cibles donc ça veut dire qu'on a aussi bien des types union qui n'existent pas alors pour ça TypeScript c'est génial parce que comme il faut qu'il soit capable de bouffer n'importe quel objet JavaScript le système de type de TypeScript il est très très riche donc il est comme ça en fait multi-paradigme d'une certaine manière et dans l'aspect si vous allez fouiller un peu dans les détails vous allez voir qu'on utilise énormément de choses aussi bien des unions des extensions de classe des paramètres génériques etc. toutes choses qu'on ne peut pas représenter avec autant de finesse dans OpenAPI par contre quand on génère l'OpenAPI là on se retrouve avec des structures beaucoup plus à plat qui vont très bien pour l'usage qu'on en fait derrière qui est la génération de doc mais qui par contre ne serait pas suffisante pour faire du code idiomatique dans chacun des langages de chacun des langages de chacun des langages de chacun des langages et du coup pour suivre par rapport à ça désolé on l'arrête pas lui en fait souvent dans le dans la génération de code en fait il y a un souci quand on va dans un sens que ça va seulement dans un sens et c'est difficile d'aller dans l'autre sens et du coup vous parliez du cas où les les autres entités qui avaient leur spec en OpenAPI qui voulaient les convertir vers ce client en fait par rapport à ce manque d'informations est-ce que c'est aujourd'hui une difficulté identifiée qui est résolue ou pas ? Alors j'essaierai de résumer la question par rapport aux autres produits qui font de l'OpenAPI est-ce que les limitations d'OpenAPI sont un souci par rapport à ce qu'on a fait sur Elasticsearch c'est un peu ça en fait c'est ça alors c'est intéressant parce qu'en fait oui et non non parce que dans la mesure où ils ont dit dès le départ on va faire de l'OpenAPI ils ont contraint la définition de leur structure de données par rapport à ce qui était exprimable en OpenAPI et malgré tout oui parce que je pense notamment à deux produits sur lesquels on travaille avec eux pour le faire les clients qui sont Enterprise Search et Site Search chez Elastic ils ont été obligés d'introduire quelques petites annotations dans les coins pour capturer certains détails que justement on ne pouvait pas représenter dans OpenAPI alors c'est très mineur c'est juste une annotation une extension mais ils ont quand même eu besoin de l'ajouter donc c'est globalement de l'OpenAPI plus un petit truc qui se trouve comme par hasard que nous on avait déjà vu et qui est représenté dans notre modèle donc en ce sens je ne sais pas si ça répond vraiment à la question mais voilà je me suis un peu perdu dans la réponse d'ailleurs est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui vos amis qui commencent par un A et qui finissent par un S ils ont aussi une solution qui me fait un peu penser à ça qui s'appelle Smisy oui alors je sais que la version 2 elle est relativement récente et je n'ai pas checké quelles étaient les différences par rapport à la version 1 etc mais est-ce que donc la question c'est ceux de nos amis de AWS on va les nommer maintenant ils ont aussi leur langage de définition API qui s'appelle Smisy et est-ce qu'on n'aurait pas pu l'utiliser ? Alors on a regardé aussi Smisy et en fait non c'est un langage qui est finalement assez pauvre en termes d'expressivité de type alors je n'ai pas regardé la version 2 je ne sais pas quelle version j'avais regardé mais alors chose intéressante c'est que l'équipe OpenSearch on va les nommer aussi ils ont créé un repo OpenSearch spécifications où ils essayent de décrire l'aspect d'OpenSearch en Smisy ils ne sont pas allés bien loin ils ne sont pas allés bien loin donc tu peux aller voir tu verras c'est intéressant en fait il y a un moment où c'est un polymorphisme ah bah on ne sait pas faire voilà terminé voilà est-ce qu'il reste des questions ouais mais ça sera au moins juste pour dire que ça sera l'occasion de retrouver Sylvain pendant qu'on sera tous au bûcher du coup là-bas vous allez trouver tout ce qui est salé sur le dessus on a quelques problèmes de livraison certainement avec les grèves le salé dessus vous pouvez vous servir en dessous en tout ce qui est sucré en boisson il y a un frigo que vous allez trouver sur votre droite tout au fond vous pouvez vous servir librement il y a un autre frigo sur lequel c'est marqué employé seulement c'est pour les employés seulement ce sont les mêmes boissons on ne sait pas pourquoi mais ça sera le frigo qui est complètement à droite et on reprend dans une petite demi-heure ça marche si vous avez des questions en attendant sur le sujet ouais enfin je veux manger aussi moi ouais